Durant deux jours, les participants à ce séminaire vont essayer d'identifier les facteurs de risque de fraude liés aux pièces constitutives des dossiers de prestation, analyser l'impact de cette fraude sur le fonctionnement des institutions de prévoyance sociale, mais aussi proposer des pistes de solutions pour lutter efficacement contre cette fraude documentaire. La fraude documentaire revêt un enjeu stratégique important pour les institutions de prévoyance sociale. C'est ce qui a motivé les responsables de la Ségrae à organiser ce séminaire de formation. Les organismes de sécurité sociale sont confrontés au phénomène de la fraude, principalement à la fraude documentaire, qui entraîne les démonragies financières de nos institutions, qui induent leur déséquilibre financier. Et c'est pour cela que nous voulons détecter de façon précoce cette fraude documentaire et la traiter efficacement pour une pérennité du système de pension publique et pour une survie de tous nos organismes de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Il s'agit au cours de ces assises de sensibiliser les acteurs impliqués dans le processus d'établissement des pièces, versés au dossier de prestation, sur les impacts de la fraude documentaire, d'inventorier les principaux risques de fraude documentaire, d'identifier tous les types de manifestations de la fraude documentaire et définir un plan partagé de lutte contre la fraude documentaire. Présents à l'ouverture des travaux, les ministres Adama Kamara et Epiphan Zorobi-Balo, respectivement en charge de la protection sociale et de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, ont salué cette initiative qui vient renforcer les instruments gouvernementaux de lutte contre la corruption et la fraude. Nous sommes dans un écosystème. Si chacun des acteurs de cet écosystème fait son travail en termes de qualité de gouvernance, les prestations de l'IPS vont être davantage en faveur de nos populations, en faveur des bénéficiaires et des pensionnaires. Nous saluons donc cette initiative. Il s'agit ici d'améliorer la gouvernance dans son ensemble. C'est un commencement et le retour d'expérience. A la suite de ce séminaire, nous allons l'étendre aux autres institutions de prévoyance sociale. C'est la raison pour laquelle ce séminaire-là est le bienvenu. Et nous comptons énormément sur les résultats de ce séminaire pour impulser un nouveau mode de gouvernance en matière de sécurité, en matière de lutte contre la fraude documentaire. Plusieurs panels, exposés et échanges d'expérience vont meubler cette rencontre de réflexion et de travail.